Ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo parce que je me perds dans ce que je dis donc j'espère que cette fois c'est la bonne Salut à tous ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler lecture en anglais Il est vrai que j'affiche très peu sur mes réseaux sociaux le fait que je me suis mise à lire en anglais mais c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place enfin, rassurez-vous, mon contenu restera en français mais de temps en temps il y a des petits livres anglais qui vont se glisser dans mes critiques livres Au total cette année je vous ai quand même présenté deux, trois, trois, trois livres en anglais que j'ai glissé dans certains concepts etc comme ça en mode furtif Mais il est vrai que je n'ai pas expliqué mon choix de commencer à lire en anglais et je pense que mon histoire peut peut-être vous intéresser et les techniques que j'ai développées peuvent potentiellement vous aider vous aussi si vous avez envie de commencer la lecture en anglais Généralement quand je dis fièrement que j'ai commencé à lire en anglais, la première question qui sort c'est pourquoi ? Ah mais pourquoi tu te mets à lire en anglais, t'as pas assez de livres en France ? C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité Marie-Christine Au début je voulais simplement me challenger, est-ce que j'étais capable de lire en anglais et finalement au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que non, c'était plus un besoin de voir d'autres horizons Ça fait un petit moment maintenant que je ne me retrouve plus dans la sphère booktok et booktube française C'est voilà, c'est comme ça, j'ai l'impression d'être un ovni, de pas avoir ma place, de pas rentrer dans les cases En fait je me suis rendu compte que c'était devenu un univers de paraître et c'est pas un univers qui m'intéresse Les dramas font des vues donc elles font de plus en plus de dramas pour se faire connaître Il n'y a plus cette passion du livre, il y a la passion d'être célèbre Et moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, j'aime faire des vidéos parce que c'est un moyen de partager avec vous et de créer une petite communauté bien sympathique autour de livres encore plus sympathiques Les genres littéraires qui sont vraiment présents sur ces plateformes c'est principalement de la fantasy et je déteste ça Du fantastique, moi c'est à petite dose et pas mal de livres qu'on qualifierait de spicy Voilà, avec des garçons torse nus sur la couverture ou des lectures qui abordent très franchement le sexe Et moi c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, enfin s'il y a du sexe dans un livre J'estime que ça n'ajoute absolument rien au livre, moi ce qui m'intéresse c'est le fond de l'histoire Et je m'encare un petit peu des relations sexuelles si c'est juste pour mettre du sexe Et des fois d'ailleurs ces romans sont même problématique mais bon bref, vous lisez ce que vous voulez Si c'est votre truc, c'est votre truc Je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui font sur les mêmes thèmes mais j'ai l'impression qu'on disparaît peu à peu Je sais pas comment de l'expliquer J'ai l'impression qu'on est devenu des outsiders, qu'on a rejoint la bande des outsiders N'arrivant plus à me retrouver dans la boucosphère française, je me suis dit un jour Tiens, si j'allais regarder ce que font les britanniques Parce que vous connaissez mon amour de la grande bretagne Et je me suis dit, bah tiens qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté de la manche J'ai réalisé que ce qu'ils faisaient justement, c'est exactement ce que j'aime faire En fait en les regardant j'avais l'impression d'avoir ma place Et je me suis dit, mais je ne suis pas dans le bon pays, c'est quoi ce bordel ? J'ai découvert des booktubeuses et des booktubeurs de mon âge Qui ont exactement la même vision des choses que moi Le même univers, le besoin de créer une safe place Le besoin d'avoir des lectures qui sont accueillantes Qui possèdent de la diversité ethnique ou de genre Un univers rassurant avec des romances Mais en même temps, qui ne sont pas que des romances Qui soulèvent aussi des sujets de société Des lectures engagées, enfin, je me suis dit Wow, c'est ça, c'est ça que je veux moi C'est ça qui me plaît J'adorais que le booktube français ressemble à ça Mais comment vous avez fait ? Pour moi le booktube britannique, il représente cette safe place Que j'essaye de mettre en place, durement Mais j'essaye, clairement ça a été une bouffée d'air frais Enfin, il n'y a pas d'autre mot En regardant leur vidéo, je me suis dit, tiens, je vais faire une liste Des livres qui me plaisent, qui le proposent Et qui me semblent vraiment chouettes Et je vais chercher s'il y a eu une traduction en français J'ai fait ça comme si je ne connaissais pas l'édition française C'est très drôle Évidemment, c'est sans surprise que je vous annonce Que sur une trentaine de livres que j'ai cherchés Il y en a un seul qui a été traduit Et il a eu une promotion claquée au sol Je ne savais même pas qu'il était sorti Je ne me fais pas d'illusion Je suis parfaitement consciente que la majorité des livres que j'ai cherchés Ne sortiront jamais en France, ne seront jamais traduits Je parlais justement avec une booktubeuse britannique Qui est spécialisée dans la romance LGBTQIA+, Et je lui ai expliqué que tous les livres qu'elle présentait Semblaient juste incroyables, etc On a commencé à papoter lecture Et je lui ai expliqué qu'en France Tous les livres qu'elle présentait Bah, ils n'existaient pas Enfin, bien sûr, il y a des petites exceptions Je pense notamment à Alice Haussmann Mais globalement, ce qu'elle propose Il n'y a pas en France Et c'est là qu'elle m'a sorti Effectivement, j'ai déjà cherché certains des livres que je présentais en français Parce qu'elle parle un peu français Et elle m'a dit Non mais j'ai bien vu qu'ils n'existaient pas Mais bon, elle a plus d'espoir que moi Et elle m'a expliqué qu'elle espérait que si un jour Ces livres étaient traduits Ils auraient la reconnaissance qu'ils méritent Je n'ai pas osé briser ses rêves Les couvertures des livres anglophones sont juste incroyables Elles sont à tomber par terre Je vous mets des petits exemples sur les côtés Un peu partout, voilà Parce que je les trouve incroyables Mais ce qui est fou, c'est que non seulement Ils sont beaux de l'extérieur Mais le contenu est de qualité à l'intérieur Généralement, même si c'est des romances C'est des textes qui restent engagés Ils défendent de belles valeurs Il y a de la diversité ethnique Et de genre C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est chouette Quand j'y repense, je me dis que c'est à ce moment-là Je pense que la connexion s'est faite dans mon cerveau De ils ont des livres incroyables De l'autre côté de la Manche Pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à chez nous ? Pourquoi nous c'est pas traduit ? Alors attention, je précise que je ne dis pas qu'en France on n'en a pas Bien sûr qu'on en a Ma bibliothèque en est la preuve Mais je dis simplement Que à côté des Britanniques On n'a rien Mais vraiment, on est ridicule J'ai souvent pu remarquer que lorsque les livres étaient traduits en France La couverture était souvent éclatée On invisibilisait une minorité Ou alors on faisait vraiment une couverture moche Des exemples, là, maintenant, tout de suite Je vous mets un côté couverture anglophone L'autre côté couverture française Vous ne peinerez pas à trouver qui sont les Français De qui sont les Anglais Vraiment, c'est pas compliqué Regardez bien C'est des couvertures qui ne donnent absolument pas envie De découvrir l'histoire Et du coup, moi j'appelle ça un petit peu du sabotage Je ne parle même pas du nombre de fois Où j'ai des abonnés qui sont venus me dire Attention avec ce livre La traduction est douteuse Et ils avaient raison Voir même des ouvrages qui sont traduits Mais qui sont totalement invisibilisés Par la maison d'édition Ce que j'appelle communément Le livre fantôme Mais Laura, c'est quoi un livre fantôme ? Je vais t'expliquer le principe, mon petit Une maison d'édition décide de publier Une autrice ou un auteur anglophone Mais n'en fera aucune promotion Et après, ils iront dire à l'autrice ou à l'auteur Bah écoutez, votre livre il s'est pas vendu en France Du coup, plus jamais on vous republie Mais la vérité c'est que les Français n'ont jamais été mis au courant De la sortie de ce livre Un exemple tout simple Que j'ai vécu Et dont j'ai été quelque peu actrice Souvenez-vous, je crois que c'était l'an dernier Ou peut-être en début d'année Je vous ai parlé des étincelles invisibles De Elle MacNicol Promotion aucune J'ai vraiment découvert par hasard ce livre Parce que je cherchais des livres avec un héros Ou une héroïne autiste Donc vraiment, si j'avais pas fait cette recherche en profondeur J'aurais jamais connu ce livre La maison d'édition n'en a absolument pas parlé Moi par contre, j'en ai parlé à Elle MacNicol Et oui, parce que si vous me suivez Vous êtes au courant que j'ai interviewé l'autrice Et on a papoté un petit peu On s'est bien entendu Et je lui ai dit, écoute, pour que je te dise quelque chose La maison d'édition française Elle ne parle absolument pas de ton livre Tu n'existes pas Deux jours après, il y avait une petite pub De la part de la maison d'édition Je me suis dit, ah, peut-être Peut-être qu'elle a gueulé un petit coup Mais c'est quand même assez fou Parce que certaines maisons d'édition françaises A chaque fois, on est obligé De gueuler un bon coup Pour avoir la promotion que méritent les livres C'est quand même assez incroyable Si vous ne voulez pas publier ces gens Ne les publiez pas, enfin je ne sais pas Ça sert à quoi ? Alors il y a le fameux truc de Oui mais on sort trop de livres par an Non mais tu publies un livre T'en fais un minimum la promotion Là il n'y avait même pas une photo Il n'y avait rien Bref Hyper les étincelles invisibles s'il vous plaît Un soir je me suis posé la question de Pourquoi est-ce que j'ai peur De lire en anglais ? J'ai une très bonne maîtrise de la langue C'est plutôt fluide Alors qu'est-ce qui me retient De lire en anglais ? J'avais aucune raison valable De ne pas tenter l'expérience en fait Je pense que c'est notamment La peur de l'inconnu La peur de lire un texte Qui n'est pas dans ma langue maternelle Mais c'est ridicule parce que Je parle bien l'anglais Je comprends bien l'anglais Donc normalement le lire Ne devrait pas être si compliqué J'ai lu des textes de Edgar Allan Poe Quand j'étais au lycée Ça s'était très bien passé Je ne vois pas pourquoi Là je galèrerais Du coup j'ai sauté dans le grand bain J'ai pris ma liste de livres Et je me suis dit C'est parti Je les cherche tous Je les prends tous En e-book Parce qu'on n'est pas Christus ici A savoir également que Je reviens de Londres Et que je peux vous affirmer Mais sans aucun souci Que les livres qui chez nous Coûtent 25 balles Chez eux Coûtent allez 12 pounds Ce qui est ridicule On se fait entuber Nous dans cette histoire Je vous dis Le commerce de livres français Les prix sont Voilà Je me suis dit que Si je ne tentais pas La lecture en anglais J'allais finir par le regretter Et je pense honnêtement Que j'ai fait le bon choix Pour commencer à lire en anglais Il me fallait un plan d'attaque Une technique infallible J'ai commencé par des histoires courtes Et petit à petit J'ai changé de format Vous avez le droit de vous moquer Mais le premier livre Que j'ai lu en anglais Était un livre pour enfants De Mathieu Griegelbler J'adore son travail Et je me suis dit Vas-y Lise ce livre Et bon ça me rassure J'ai quand même Le langage d'un enfant Enfin ça va J'ai pas eu de difficulté C'était un livre qui me tentait Parce que ça parlait de la différence Le petit personnage avait l'air sympathique Bref Oui vous pouvez vous moquer de moi Y'a pas de soucis Ensuite je me suis dit Bon Laura tu vas pas rester au livre pour enfants Va peut-être falloir que tu tentes quelque chose Alors je me suis dirigée vers Les romans graphiques L'avantage des romans graphiques C'est que Si tu ne comprends pas forcément Ce qui est dit L'image peut y aider Donc j'ai lu Le roman graphique de Rainbow Rowell Qui s'appelait Pumpkin Head Il me semble Et ça s'est très bien passé Il y avait des mots que je ne connaissais pas Mais je me suis rendu compte Qu'en fait c'était des plats Spécialité de l'endroit Où se déroulait Le roman graphique Et que du coup c'est normal Je n'avais pas ce vocabulaire là Puis je suis partie vers un autre format La poésie Je lis beaucoup de poésie Alors pourquoi pas tenter en anglais Surtout que L'avantage de la poésie C'est que tu peux faire des pauses Quand tu le désires Ça a commencé à se corser Ça parlait de dépression Il y avait des termes un peu techniques Donc Google Traduction A été mon ami Mais ça va Je n'ai pas cherché Énormément de termes non plus Et là où ça a vraiment Commencé à se compliquer Ça a été quand j'ai tenté Le livre de Robert Schian Dont je vous ai déjà parlé Comment s'appelait ce livre Je ne sais même plus Le livre était beau Ça je m'en rappelle Mais je ne me souviens pas du titre Ça y est j'ai un trou Disappearing Act C'est ça J'ai tenté ce livre Parce que Disappearing Act C'est un livre de nouvelles Et du coup ça me permettait De faire des pauses Entre les différentes histoires Qui duraient 15 pages Allez Grand max Mais je n'étais pas au courant Que le langage Qui était dans ce livre Était du langage courant Voit Très familier Avec parfois des abréviations Mais des abréviations Qui n'existent pas Sur Google Traduction Donc là J'ai fait appel à une copine Anglaise Et je lui ai dit Non mais là j'ai besoin d'aide En fait Globalement c'était pas de ma faute Parce que le langage familier C'est pas un langage que je maîtrise Vu que ce n'est pas le langage Que j'ai appris Mais j'ai rien lâché J'ai continué Et ça a été un très bon moment Du moment où je me suis fait Finalement à ce langage Un peu particulier Du coup je vais vous parler Donc du livre de nouvelles Mais je pense que le vrai challenge Ce sera quand je commencerai Vraiment un roman Chose qui va arriver Assez rapidement Parce que concrètement J'ai énormément de romans En anglais dans ma liseuse Et j'ai fortement envie De les lire En prenant la décision De commencer à lire en anglais Il y a une petite crainte Qui est apparue A savoir Est-ce que mon audience C'est-à-dire vous Est-ce que vous allez me suivre Et puis je me suis rappelé Que c'était moi Ma propre patronne C'est-à-dire que c'est moi Qui décide Et si j'ai envie De changer les choses Je change les choses Je suis la décisionnaire De cette chaîne Parce que je suis la seule Personne active De cette chaîne J'ai toujours cherché A ce que mes lectures Reflètent ma vision des choses Reflètent mes combats Et apportent Cette représentation Qui manque à certaines minorités Enfin aux minorités d'ailleurs Pas juste certaines Aux minorités Trouver des histoires Qui résonnent Pour les gens qui me suivent Mais également Des histoires qui me plaisent Pour moi je n'ai aucun intérêt A suivre la vague Lorsqu'un livre est typé C'est d'ailleurs La vague Que j'évite Le plus souvent Je sais que ça pourrait me rapporter Plein d'abonnés J'en suis parfaitement consciente Mais j'ai pas envie de ça J'ai envie Que cet espace soit secure Et de lire ce qui me plaît Surfer sur une vague Juste pour aller dans le sens des autres Ça n'a aucun intérêt Je cherche pas forcément A être la plus connue Des booktubeuses Je cherche simplement A faire ce que j'aime Je veux que mes livres Soient le reflet de ma pensée Je veux que mes livres Permettent à des gens De se retrouver Je veux que les gens Qui me suivent Se sentent bien Se sentent à l'aise Et d'ailleurs Quelque chose que je vois Sur Instagram Et qui me réchauffe le coeur C'est que certaines Et certains d'entre vous Me mettent En tant qu'amis proches Sur Instagram Parce que vous vous sentez En sécurité avec moi Et ça me touche énormément Alors qu'on se connait pas Je ne doute pas Que certaines personnes partiront Mais j'ai bien vu cet été Que de toute façon Il y a un ménage Qui a été fait J'en ai parlé sur Instagram Du fait que J'ai osé Mais j'ai osé parler De relations lesbiennes Sur ma chaîne Ça a beaucoup choqué J'ai perdu entre 30 et 40 abonnés Parce que j'ai osé Présenter des romances Avec deux femmes C'est cool Le ménage a été fait Au revoir Je suppose qu'un ménage Sera fait également Quand je commencerai A lire des livres en anglais Et que je vous ferai des chroniques Sachez que les livres en anglais Que je vais présenter Ça va représenter 5% De toutes mes chroniques En fait C'est vraiment très très peu En octobre J'ai prévu de vous présenter Un roman en anglais Voilà Ça va être ma première tentative J'espère que ça vous plaira Et d'ailleurs Sachez que Le mois d'octobre Il y a quelques petits trucs Qui vont se passer La première chose Je fais une lecture commune Du livre Repost De Louise Aride Aux éditions Page Turner La lecture commune Se fera sur Instagram A partir du 1er octobre Donc si vous avez envie De me rejoindre Venez sur Instagram Vous me connaissez Il est très rare quand même Que je prévoie mes lectures Sur un mois Sauf si Il y a une occasion particulière Et là Ça sera Un mois d'octobre à thème Et étonnamment Je ne choisis pas De faire un thème Halloween Même si c'est ma saison préférée J'avais pas envie forcément De quelque chose d'effrayant Pour ce mois d'octobre En fait J'avais envie De vous faire découvrir La poésie en vers libre Mais en roman Les romans en vers libre C'est quelque chose Qui me passionne C'est soit j'adore Soit je déteste J'ai pas de juste milieu Je vais vous montrer Toutes les possibilités Qu'il existe Avec les romans en vers libre Toutes les possibilités D'histoires De personnages Enfin c'est vraiment C'est vraiment un genre Très particulier Et très intéressant Faut pas se frustrer Sur le fait Que ce soit en vers libre Vraiment Il faut tenter l'aventure Du coup j'ai déjà 4 livres qui sont prévus Pour ce mois d'octobre Voir peut-être 5 Ça dépendra Du service presse Que j'ai demandé S'il est accepté ou non Mais en tout cas J'ai hâte Qu'on parle de tout ça ensemble Et voilà J'espère que vous me suivrez Dans mon aventure De lecture en anglais N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez déjà lu en anglais Si vous avez envie De lire en anglais Si les couvertures Que je vous ai mis Un peu partout Bah ça vous a donné envie De découvrir ces livres Parce que moi ça a été le cas En tout cas Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à liker A commenter A partager A t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501